Bonjour monsieur, c'est M. Cheikh Mouner Sissoko, je suis entrepreneur. M. Sissoko, le président de la République de Guinée, va prononcer demain le discours du an. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours ? Vous savez, en Guinée tout est déjà prioritaire. Pour me permettre de remonter le défi, je pense qu'il faut mettre un accent, particulier sur la formation. Et quand le président va mettre un accent, c'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour la formation. Parce qu'il parle souvent de la jeunesse, il parle souvent des femmes. Mais si nous ne sommes pas formés, on ne peut pas aller de l'avant. Et une fois qu'il essaie de mettre ici un budget au niveau de la formation, il faudrait qu'il y ait un suivi. Il faudrait qu'il y ait un suivi pour nous permettre d'aller de l'avant. Tout ça a couronné dans la sécurité. Parce que nous remarquons ces derniers temps qu'il y a l'insécurité galopant dans le monde. Donc quand il y a l'insécurité, les étrangers ne peuvent pas venir chez nous. Et aujourd'hui, nous savons que le monde est un et planétaire. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des échanges. Alors pour permettre aux gens-là de venir nous voir ici, il faudrait qu'ils s'assurent réellement que tout va bien chez nous et qu'il y ait la sécurité. Et bien voilà. Selon vous, c'est la formation et la sécurité ? La formation et la sécurité. Pour tout pays qui se veut vraiment un pays émergent, il faudrait mettre un accent particulier sur la formation. Parce que quand on parle des ingénieurs, on parle des médecins, et bien c'est des gens qui ont passé par la formation, c'est des gens qui ont étudié. Mais bon voilà, si vous prenez aujourd'hui le taux d'anomphébictisme, elle est galopante. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait quand même qu'on essaie de faire l'état généreux de tout ça, n'est-ce pas, et dégager un fond considérable pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait aller de l'avant. Surtout qu'on parle de développement. Quand on parle de développement, on parle de l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que j'ai essayé ici, de faire un condensé par rapport à ça. Tout ça, c'est formation. Merci. Merci.